Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Fabrice Valanche, spécialiste de la Syrie, et nous comptons aborder la question de la reconstruction politique de la Syrie et des dernières poches de conflits militaires sur le territoire syrois. Donc, première question à Fabrice Valanche, sur la situation nord-ouest du pays, et notamment dans la région d'Idleb, où nous avons finalement l'un des derniers affrontements armés et l'un des derniers bastions dits terroristes, avec le groupe de Hayat al-Tahir al-Sham, qui contrôle finalement toujours cette province. Est-ce que vous pensez que cette question du terrorisme au nord-ouest de la Syrie est amenée à durer, et est-ce que vous pensez que la Turquie joue un rôle dans ce sens ? Alors, dans la région d'Idleb, il faut savoir qu'on a entre 30 et 50 000 combattants liés à Hayat al-Tahir al-Sham, c'est-à-dire la branche syrienne d'Al-Qaïda, même si officiellement, ils ne se considèrent plus comme la branche syrienne d'Al-Qaïda, n'ayant pas renouvelé leur allégeance à l'Al-Qaïda, lorsqu'ils ont changé de nom, qu'ils sont passés de Al-Nusra à Hayat al-Tahir al-Sham, mais enfin, personne n'est dupe. Donc c'est quand même 30 à 50 000 combattants, avec des gens extrêmement motivés, comme les oligours du parti islamique du Turquestan, comme le groupe Hura Sevdin, qui pour le coup, lui, est toujours lié officiellement à Al-Qaïda, mais si on prend les oligours, ils ont des camps d'entraînement pour les enfants, les adolescents, où on n'hésitera pas à mourir en kamikaze, avec des ceintures dynamites autour de la taille. Donc c'est quand même un gros morceau pour l'armée syrienne. Vous avez à peu près 2 500 000 civils qui sont toujours dans cette région, et qu'ils utiliseront comme bouclier humain, il ne faut pas se leurrer, parce que Hayat al-Tahir al-Sham et Daesh, il n'y a pas tellement de différence en termes d'organisation, d'utilisation des moyens militaires et des civils. Jusqu'à présent, évidemment, on s'est focalisé sur Daesh, sur la dernière poche de Daesh, du côté d'Al-Kamal, le village de Bagouz, et on a oublié un petit peu cette zone d'Idlep, qui est très embarrassante pour tout le monde, pour l'Europe, parce qu'on a peur d'une nouvelle vague de réfugiés, on a peur d'une catastrophe humanitaire, mais en même temps, on ne voit pas comment on pourrait l'éviter. Alors, le rôle de la Turquie dans tout ça, lorsqu'à l'automne 2018, l'armée syrienne a voulu lancer une offensive sur Idlep, on se souvient que la Turquie a dit non, Erdogan était furieux, alors ce n'est pas pour des considérations humanitaires, mais parce que le contrôle d'Idlep est une carte sur le régime syrien, sur la Russie, en échange de l'autorisation d'aller frapper les Kurdes, à Afrin, c'est déjà fait, depuis l'hiver 2018, mais également à Kobané, à Kamishli, dans les zones tenues par les Kurdes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la Turquie est intervenue en Syrie, c'était après une victoire de l'armée syrienne à Alep, ou dans l'est de la province d'Idlep, parce que les Turcs laissent faire l'armée syrienne à condition d'avoir quelque chose en échange. L'objectif de la Turquie étant d'éliminer le YPG, c'est-à-dire la branche syrienne du PKK, dans le nord de la Syrie, et d'occuper militairement cette région, c'est la fameuse zone de sécurité que les Turcs veulent installer au nord de la Syrie. L'obstacle, c'était la présence américaine. En fait, c'est toujours la présence américaine dans le nord-est de la Syrie, puisque la Turquie ne peut pas décemment, quand même, lancer l'assaut, avec la présence de 2000 soldats américains et quelques centaines de Français dans cette zone. Donc, ils attendent que les États-Unis s'en aillent, ils ont mis au mois de décembre 2018 la pression sur les États-Unis, et ça a été la fameuse annonce de Trump en décembre 2018, le 19 décembre pour être exact. Bon, je retire mes troupes du nord de la Syrie. Bon, là, il est en train de louvoyer, disant qu'il veut laisser les observateurs, mais il y a une telle pression de la Turquie, il y a aussi tellement de risques pour les troupes américaines dans cette région, et puis avec la fin de Daesh, effectivement, il n'y a plus trop de raisons pour rester dans cette zone. Et donc là, on va voir une offensive sur Idleb qui va être lancée. Alors, qu'est-ce que vont devenir les civils ? Qu'est-ce qu'on va faire des djihadistes ? Ça, c'est toutes des questions. Vous avez parlé des relations entre la Turquie et les États-Unis, des liens entre le futur, le départ des Américains et l'action de la Turquie, et des liens surtout entre ce qui se passe au nord-ouest du pays, dans la région d'Idleb, et à l'est de l'Euphrate. Donc, est-ce que vous pensez qu'une offensive turque à l'est de l'Euphrate est éminente, envisageable aujourd'hui, malgré le rôle que joue la Russie, justement, un rôle d'apaisement ? Et on a l'impression que la Russie quand même fait tout pour éviter une telle offensive aujourd'hui. Alors, la Turquie veut éliminer le YPG, c'est-à-dire la Manchérine du PKK du nord de la Syrie. Ça, c'est très clair. Si le YPG se retire de cette zone et que l'armée syrienne reprenne le contrôle de ces régions, après tout, la Turquie n'aurait plus de raison d'intervenir. Pour ça, évidemment, il faudrait que les troupes occidentales s'en aillent, parce que tant que les troupes occidentales sont dans la région, ça ne peut pas se produire. Ensuite, il faudrait que le YPG, c'est-à-dire que le PKK, accepte de se retirer. En échange de quoi ? En échange d'une autonomie pour les Kurdes ? Il n'en est pas question du côté de Damas. Damas a promis aux tribus arabes de la région qu'elle les rétablirait dans leurs droits et qu'elle les débarrasserait de la tutelle des Kurdes, parce qu'il n'est pas question pour les Arabes de supporter la domination des Kurdes sur cette région. Historiquement, les Kurdes ont été marginalisés par les Arabes. Là, à la faveur de la guerre, il y a eu une inversion de pouvoir, et ce n'est pas tolérable pour les populations arabes. Et c'est ce qui fait que ces populations sont revenues vers le régime syrien. Quand j'étais dans cette région l'année dernière, la plupart de mes interlocuteurs arabes m'ont dit « Nous, on veut le retour de l'État syrien, on ne veut pas vivre dans une région séparatiste dominée par les Kurdes. » Donc, l'armée syrienne finira par revenir. La situation économique est extrêmement dégradée. Il faudra un plan Marshall dans cette région pour arriver à la remettre sur les rails. Ce n'est pas l'ordre du jour ni à Washington, ni à Bruxelles, ni à Riyad. Par conséquent, ça va continuer à se dégrader. Des troubles vont finir par arriver très vite. C'est déjà le cas, puisqu'il y a beaucoup d'attentats contre les forces démocratiques syriennes. Et donc, l'armée syrienne attend patiemment le moment pour intervenir quand les Américains seront partis. Et puis, on va avoir effectivement les Turcs qui vont lancer leur offensive. Parce que je ne pense pas que le YPG, c'est-à-dire le PKK, accepte de quitter cette région facilement. Il faut bien se dire que le PKK est en train de jouer une stratégie du pire. C'est-à-dire que si l'armée turque attaque, il y aura des morts, des martyrs kurdes. Et ça sera d'autant plus de recrus pour le PKK dans sa lutte contre la Turquie. Il n'est pas forcément intéressé par contrôler une région territoriale dans le nord de la Syrie. On voit que l'idéologie d'Ochala, de toute façon, échoue complètement. La collectivisation des terres, le troc, ce système néo-maoïste qu'ils veulent mettre en place, c'est l'échec total. Donc il vaut mieux que ça reste une utopie mobilisatrice plutôt que de constater son échec sur le terrain. Parce que, in fine, l'objectif du PKK, c'est la lutte contre la Turquie, la destruction de la Turquie au profit d'une entité kurde. Et donc je ne les vois pas négocier avec Damas, je les vois plutôt essayer d'affronter la Turquie dans cette stratégie du pire. Et à la limite, c'est leur objectif à l'égard d'Assad. En disant, puisque vous ne voulez pas négocier, nous nous battrons contre la Turquie, nous nous perdrons, comme nous l'avons fait, comme nous l'avons perdu à Afrin. Les Turcs vont venir s'installer, et là, ça vous sera beaucoup plus difficile de faire partie de la Turquie. Donc, si vous voulez que nous n'en arrivent pas à cette extrémité, eh bien, soutenez-nous, donnez-nous une garantie. Enfin, ils s'adressent plutôt à Moscou d'ailleurs qu'à Damas. Enfin, ici, ils parlent à Damas, c'est pour que Moscou les écoute. Mais je ne pense pas que Poutine, que la Russie les soutiennent. Parce que, d'une part, à partir d'août 2016, il y a eu cette rencontre entre Erdogan et Poutine à Saint-Pétersbourg. La Turquie a changé de position à l'époque. Elle soutenait la rébellion syrienne, était dans le camp américano-saoudien. Et à partir de là, elle s'est rapprochée de Moscou. Parce que, eh bien, les Américains avaient soutenu les Kurdes, et c'était une menace existentielle pour la Turquie. Donc, la Turquie s'est rapprochée de Moscou, et forcément, Poutine a donné quelque chose d'important à la Turquie. Est-ce quelque chose d'important ? Ce sont les Kurdes. Donc, je vois mal également Moscou protéger les Kurdes, parce qu'il a dû signer des accords secrets avec la Turquie. Et puis, Assad ne va fendre les Kurdes non plus, parce qu'il a promis de donner le pouvoir aux tribus arabes. Donc, il ne peut pas promettre la même chose aux Kurdes. Une autonomie kurde, le problème aussi sur le terrain, c'est que les populations kurdes et arabes sont entremêlées. Il y a guère d'endroits où on a 100% de Kurdes. Il y en avait un, c'était Afri. Ça n'a pas empêché les Kurdes de s'en emparer. Mais dans la région de Kamishli, de Hasake, c'est très mixte. Donc, on ne peut pas créer un canton kurde, comme c'est le cas au Kurdistan d'Irak, parce que les populations arabes seront toujours lésées. Donc, aussi, d'un point de vue local, c'est extrêmement difficile, la création d'une entité autonome kurde. Donc, la Russie va laisser faire la Turquie. Et puis, les Occidentaux, les Américains, comme les Européens, ont détourné le regard, ont protesté, mais personne n'a envie d'envoyer des troupes, des milliers d'hommes, d'apporter une couverture aérienne pour créer une zone kurde dans le nord, d'autant plus qu'on vient de le rappeler que cette zone kurde, elle est contrôlée par le PKK. Donc, pour résumer, on s'apprête à voir venir une offensive de l'armée syrienne dans la région d'Idleb et une éventuelle offensive turque au nord-est du pays, avec, on va dire, la disparition territoriale des forces démocratiques syriennes et donc des YPT. Donc, finalement, la reconquête du territoire syrien par le pouvoir syrien va se faire, mais avec comme limite la présence turque. Comment ça va se finir à long terme ? Si Damas, aidé par Moscou et par les Iraniens, est susceptible de reconquérir l'ensemble du territoire syrien, comment ça va se résoudre avec les Turcs s'ils sont sur le territoire syrien pour se débarrasser du PKK ? Le prix de la victoire pour Damas, Moscou, était en Syrie. C'était justement la coopération de la Turquie. C'était la fermeture de la frontière turque pour empêcher les rebelles de recevoir armes, munitions, nouveaux combattants, argent depuis la Turquie. Donc, en échange de la fermeture de la frontière, eh bien, Erdogan a placé la barre assez haute, c'est-à-dire élimination des YPG du nord de la Syrie et occupation par l'armée turque avec création d'une zone de sécurité à l'intérieur. Chose qui a dû être actée par Poutine, évidemment, beaucoup moins par Damas et Téhéran, mais Damas et Téhéran n'ont pas le choix puisque sans l'intervention russe en 2015, je ne sais pas si le régime de Damas serait tombé, mais en tout cas, on aurait eu une partition durable de la Syrie, elle pourrait finir par tomber entre les mains des rebelles et c'est à ce prix-là que Assad doit faire des concessions. Alors, cette éventuelle occupation militaire de la Syrie, enfin éventuelle, on a déjà une occupation militaire turque, Arféline, Alba, de Chérablos qui peut s'étendre encore vers l'Est. Combien de temps ça va durer ? Si on prend l'exemple de Chypre, ça peut durer longtemps avec l'implantation de rebelles syriens, enfin d'ex-rebelles syriens dans cette zone histoire de créer une ceinture arabe pro-turque et anti-kurde, c'est-à-dire que la ceinture arabe que le Parti Basse avait voulu créer mais qui n'a pas réussi à faire, ironiquement, c'est la Turquie qui va l'installer. Il faut dire que dans cette zone, il y a aussi des communautés turquemaines qui sont protégées par Ankara, donc ça peut durer très longtemps. Combien de temps, on ne sait pas. Mais si on prend l'exemple de Chypre Nord, ça fait depuis 1975 qu'on a l'armée turque qui se trouve à Chypre. Sous-titrage ST' 501